En 2019, Pierre Palmade publiait un livre, intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre », et dans lequel il se confiait longuement sur sa vie personnelle, notamment ses addictions. Depuis l'axile causée par l'humoriste, certains extraits de son ouvrage refont surface, dont un qui résonne de manière particulièrement tragique. La décision de Pierre Palmade de prendre le volant le vendredi 10 février, alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants après plusieurs heures de fête à son domicile, a bouleversé plusieurs vies, dont la sienne. Ce lundi 27 février, l'humoriste saura s'il reste assigné à résidence, sous bracelet électronique, dans le service d'addictologie d'un hôpital de ville juif, ou s'il est envoyé en détention. Si l'humoriste est tiré d'affaires, toutes les personnes présentes dans le véhicule qu'il a percuté ne peuvent pas en dire autant. Alors qu'une femme enceinte a perdu son bébé, un enfant de 6 ans présente de terribles séquelles, et le conducteur de 38 ans se trouve toujours dans un état très grave. Ces dégâts irréversibles, Pierre Palmade aurait pu les éviter s'il n'avait pas conduit sous influence de la cocaïne, une drogue contre laquelle il se bat depuis de nombreuses années, en vain. Dans son combat contre les addictions, Pierre Palmade a toujours été soutenu par ses amis proches, Muriel Robin et Michel Larocque, qui semblent pour leur prendre leur distance avec celui qui a cette fois atteint un point de non-retour. Cette phrase désormais tragique de Pierre Palmade en 2019, l'humoriste de 54 ans avait couché ses douleurs et ses démons sur papier, en écrivant le livre dit à mon père que je suis célèbre. Un ouvrage dans lequel Pierre Palmade se livrait en toute transparence, lui qui avait même révélé la réaction de sa mère après l'avoir lu. Depuis l'accide, des extraits du livre de Pierre Palmade refont surface, notamment un, repéré par Pure Break, qui résonne bien tristement aujourd'hui. Une phrase que le comédien ne pourrait désormais plus prononcer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...